La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous présentent... Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ma Planète Bleue, votre magazine consacré aux enjeux maritimes et à la découverte du littoral. Au programme de ce nouvel épisode, présentation officielle des skippers de la 12e édition de la Route du Rhum, destination Guadeloupe. Retour sur la première édition du concours Pangaya X mis en place par Mike Horn, qui vient de récompenser un projet de filet de pêche biodégradable. Focus sur l'association Ocean as Common, implantée dans la collectivité dorée qui bronte terre atlantique et qui a pour but d'améliorer la qualité de l'eau et préserver l'océan. Et puis nous parlerons économie d'eau avec quelques conseils tout simples pour réduire votre consommation. Ils seront 138, 138 skippers à prendre le départ de la 12e édition de la Route du Rhum, destination Guadeloupe. Et en 44 ans d'existence, c'est un record de participation. 6 classes de bateaux, des ultimes aux classes 40, vont s'affronter jusqu'à leur arrivée en Guadeloupe. Départ prévu le dimanche 6 novembre de Saint-Malou. Créer des filets de pêche biodégradables, c'est le projet Bionet, initié par trois étudiants, Victor Lechevalier, William Fleit et Jonathan Benguigui. Une belle idée qui vient de remporter la finale Pangaya X, le concours de l'aventurier Mike Horn. Ils viennent de gagner 10 000 euros, trois mois d'incubation à station F Paris et une expédition en mars prochain, direction le Groenland, sur le bateau de Mike Horn. C'est une balade au milieu des champs et des forêts dans la région de Karnak qui commence aujourd'hui. Une vingtaine de personnes ont pris le départ accompagnées de scientifiques pour découvrir le territoire à travers ses bocages et son milieu aquatique. Organisée par l'association Ocean as Common, en partenariat avec l'ACTA, elle a pour but de sensibiliser le grand public pour la protection de l'eau et de ses écosystèmes. Cette balade, elle rentre dans le cadre d'un cheminement qu'on a créé sur la rivière de Crac. On a eu trois gros événements, le premier étant la balade de bassins pour sensibiliser l'eau qui se passe sous nos pieds. Le deuxième étant un apéro ponton qui là parlait plus aux plaisanciers et à la gestion des déchets en mer. Et le troisième aujourd'hui qui parlait des bocages et des cours d'eau. Initiée par Catherine Chabot, navigatrice et députée européenne, l'association est engagée depuis 2018 dans la préservation de l'océan. Sa mission, à travers différents programmes de sensibilisation, est de mobiliser les décideurs et les citoyens tout au long du parcours du cycle de l'eau. On agit sur le territoire pour vraiment que chacun puisse prendre conscience de sa responsabilité sur la préservation de l'océan, mais cela, ça vient également de l'amont. C'est des zones vraiment très très importantes, puisqu'elles ont une capacité d'infiltration et d'épuration des eaux. Nous, on va faire une partie du travail, faire des travaux globalement sur le cours d'eau, mais derrière, il faut de l'entretien aussi. Et c'est tout le monde qui doit participer. La balade se terminait par une dégustation de produits locaux. L'association est présente sur le territoire d'Auré-Quibron pendant encore deux ans. L'eau est une ressource à protéger et à économiser. Avec la sécheresse qui sévit depuis cet été, des territoires comme le pays malouin pourraient même manquer d'eau potable. Jean-Francis Richeux, président d'Eau du pays de Saint-Malo, nous donne quelques conseils pour réduire durablement sa consommation. On sait que 40% de la consommation en eau, c'est la douche. Eh bien, l'eau technique qu'on appelle, c'est-à-dire que pour arriver à une certaine température de la douche, on perd des fois 4, 5 et 7 litres d'eau par jour. Et donc, c'est déjà mettre une cuvette à la douche. La deuxième chose, c'est un petit outil comme celui-là. On le met juste entre le mitigeur et le tuyau qui va à la douche. Ça, c'est du 6 litres secondes, 4 litres secondes, 4 litres minutes, pardon. 4 litres minutes, ce qui permet justement de faire énormément d'économie d'eau. Et on a des petits artifices pour les enfants, par exemple. Nous avons mis en place un sablier. C'est très ludique, mais ça fonctionne. Et on invite les gens à prendre une douche en moins de 4 minutes. Donc, c'est confortable. Donc, une fois qu'on aura tous ces artifices-là, ça nous permet déjà de faire énormément d'économie sur l'eau. 7e édition des Aventuriers de la mer. Le festival revient du 5 au 10 octobre prochain sur le site de Lorient-la-Base et à la cité de la voile Éric Tabarly. Au programme Exposition, Rencontres et Films, une belle manière de mettre à l'honneur ces hommes et ces femmes qui travaillent à trouver des solutions face aux défis climatiques et sociétals du monde maritime. Et on se quitte sur ces paroles de John Donne. La mer est aussi profonde dans le calme que dans la tempête. Bon vent à tous ! La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous ont présenté Ma Planète Bleue.